Le projet est porté par la Coperle, qui n'est pas un agriculteur. C'est un gros industriel, son objectif est de faire du profit. Il n'y aura pas d'emploi, pas de retombée économique pour la commune. L'élevage se situe à 200 mètres des premières maisons, également à 200 mètres de l'arborétum et à 300 mètres d'un lotissement. Aujourd'hui, les nuisances sont bien connues avec un élevage de 220 places. Qu'en sera-t-il demain avec un élevage de 868 places ? Environ 400 maisons seront impactées par cet élevage. Augmentation du trafic de poids lourds et de tracteurs dans l'agglomération pour le transport des aliments, des animaux et bien sûr du lisier qui transitera par l'agglomération. Il n'y a qu'un pont possible, c'est le passage du port. Il prie mes sacs et stations vertes depuis le 24 octobre 1973, bientôt 47 ans. Mais pour combien de temps encore ? Le projet est contesté par la population et la municipalité. La municipalité nous a suivis et a fait un recours contre les décisions de la préfecture. Le collectif de riverains, depuis 18 mois, se bat contre ce projet. Le travail continuera avec la municipalité. L'association La Puce de Cormeray, créée en 2017 à Guipry-Messac, s'intéresse tout particulièrement aux questions agricoles. Préservation des terres, promotion d'un modèle agricole pourvoyeur d'emploi et respectueux des personnes, des animaux et de l'environnement. Ce projet hors sol, porté par la COPERLE, s'inscrit dans un modèle agro-industriel qui, entre autres, est fait indésirable, lié par exemple aux impacts sur l'environnement, dépossède les agriculteurs de leurs outils de travail et détricote le lien particulier et essentiel entre un territoire rural et ceux qui exploitent et habitent ces terres. Les agriculteurs sont des acteurs majeurs de la vie locale et de l'aménagement du territoire. Et nous souhaitons les maintenir nombreux sur des structures à taille humaine dont ils gardent la maîtrise. Malgré le verdissement des discours politiques dans les faits, les décisions, que ce soit l'État vis-à-vis de la préfecture, la région, etc. Les aides continuent aujourd'hui de restructurer l'agriculture à marche forcée dans le sens d'une plus grande industrialisation en faveur des projets intensifs et au bénéfice des grandes entreprises agroalimentaires dont les yeux sont désormais rivés sur l'exportation et qui n'ont plus rien à voir avec les groupements de producteurs qui étaient à l'origine liés à un territoire tel que Guy Primesac. Au Conseil de développement du pays des Vallons-de-Vilaine, 38 communes, 2 communautés de communes, tous les points de vue et philosophie agricole y sont représentés. Le groupe de travail sur les mutations agricoles fait un constat inquiétant. Il y a 40 ans, il y avait 173 000 fermes en Bretagne, il n'en reste plus qu'aujourd'hui 27 000. Nous perdons la maîtrise d'une production alimentaire diversifiée, saine et locale. Stop ou encore, nous attendons des actes. Des recours juridiques ont été engagés par la municipalité depuis le 23 juillet 2019. Malgré tout, la COPERLE a choisi le passage en force au mépris de l'opposition de la population, des élus, puisqu'elle a maintenant presque terminé les travaux. Pourtant, au titre de l'urbanisme, instruit par la collectivité, la COPERLE ne bénéficie pas de toutes les autorisations d'exploiter. Il y a un refus de la mairie sur le deuxième permis de construire. C'est pourquoi la mobilisation contre le projet imposé par la COPERLE, classée par la WWF parmi les 25 entreprises françaises les plus polluantes, de par sa fabrication et son importation du soja qui vient du Brésil, reste forte. Nous souhaitons le retrait immédiat de ce projet inutile et à contre-courant des avis émis par la municipalité, la Confédération paysanne, la coordination rurale et les habitants. qui ont pris mes sacs et membres de la Confédération paysanne. Depuis la mise en place de ce projet, on s'est opposés. L'opposition qu'on note, c'est surtout le portage par la COPERLE. On s'inquiète fortement qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des paysans qui pilotent leur outil de travail, mais une coopérative ou autre. ça peut être aussi des sociétés privées qui sont de plus en plus présentes dans les fermes. Jean-Marc Larrépa rappelait tout à l'heure, il n'y a plus que 173 000 paysans en Bretagne. C'est très très peu en France. 27 000. 450 000 en France, excusez-moi. 6,5 millions dans les années 50. Et dans les 10 ans qui viennent, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite. Et aujourd'hui, il y a un départ pour... une installation pour 3 départs. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais c'est hyper important. Combien on sera dans 10 ans, 15 ans ? Est-ce qu'il y a encore des paysans ? C'est une question de fond, ou est-ce que ça sera uniquement des fermes pilotées par des gros couples coopératifs avec des capitaux extérieurs ? Et ça sera des salariés ? On est de la conférence sur paysanne, on défend notre métier, un beau métier, et on a besoin de nous, et de nombreux. Ce n'est pas 450 000 paysans qu'il faut dans nos campagnes, mais 1 million peut-être dans 10 ans. Et on se bat pour ça, et on a besoin de vous aussi, parce que c'est très, très compliqué par rapport aux enjeux actuels. On voit bien qu'il y a une pression, c'est des intérêts économiques qui prévaut aujourd'hui. Et non, aujourd'hui, il y a plein d'enjeux, vous savez, environnementaux, sociaux. Il y a une attente très forte de la population vers une alimentation de qualité, etc. On y travaille, mais on voit bien que si on se laisse faire, si on laisse faire ce type de projet, on ne va pas y arriver. Donc voilà. Je vais peut-être faire ta parole à Charlotte aussi, si elle a un mot à dire, qui est notre porte-parole. Voilà. Applaudissements 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 je suis Charlotte Perlgenot, porte-parole de la Confédération Paysaine, il est vilaine. Oui, comme l'a rappelé Sébastien, en fait, pour nous, c'est vraiment un très mauvais signal. En fait, on sait qu'il y a déjà des coopératives qui mettent de l'argent dans les fermes, parce qu'il y a beaucoup de fermes où ça ne va pas très bien, et que c'est comme ça, petit à petit, il met sa main sur le pouvoir, en fait, des paysans. Et là, c'est encore dire, parce que c'est vraiment un premier, enfin, c'est une alerte rouge, pour nous, c'est, en fait, ça rend, nous, on est plus compétitifs sur le terrain, en fait, quand il y a des modèles comme ça qui se construisent, parce que, un groupe coopératif comme la Copér, a des moyens énormes face à nous, et nous, on n'est pas capables de se relever face à ça. Donc, on ne veut vraiment pas laisser ça se faire. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, nous, on est un syndicat de paysans, qui défendons les paysans, et aussi l'agriculture qu'on défend, mais il va falloir être capables d'entendre que les citoyens et la population a des choses à dire, et n'est pas toujours pour les projets. Et, en fait, tant qu'il n'y aura pas d'endroit pour avoir des débats constructifs et cohérents entre nous, on n'y arrivera pas, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher, une démocratie, pour nous. On est prêt à faire entendre aussi des fois aux citoyens qu'il y a des choses où on ne peut pas être toujours contre non plus, parce qu'il faut avancer et qu'il y a une transition à engager sur un certain nombre de choses, mais il faut vraiment ce débat public. Et quand on voit comment le projet est passé en force malgré la contestation d'élus, en fait, de la commune, la préfète est quand même passée en force et nous a entendus, elle nous avait reçus, mais pour autant, le projet continue à avancer. Donc, quand est-ce qu'on va nous écouter ? Nous, c'est un pays agricole et citoyen, en fait. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.